Coucou YouTube ! On vient de faire une VOD de deux heures dix parce qu'on n'a pas vu le temps passer parce que le jeu est trop bien. Qu'est ce qui s'est passé lors de cette année live ? On a... On a fait deux heures... Je viens de me rendre compte de ça ! On a fait deux heures dix on a fait... On a parcouru... Combien de... Combien de distance sur la carte de campagne les viewers qui sont là depuis le début dans le jeu là ? J'ai fait quoi comme trajet ? Depuis le début du live, en deux heures dix de VOD ! 20 mètres ! Je me suis baladé dans le château comme ça. J'ai fait... J'ai pris d'assaut la forteresse d'Ork Soul. Je l'ai défendu une fois contre une armée. Contre une armée hyper nombreuse avec plusieurs groupes et tout. Puis une deuxième fois contre une autre armée qui elle-même a eu des renforts. Genre j'ai abattu dix mille mecs devant la mu... Non allez, cinq mille mecs devant la forteresse. Euh... Non allez, quatre mille... quatre mille... trois mille... trois mille trois cent... trois mille cinq cent quatre mille, un truc comme ça. Euh... mais euh... Mais ouais, pas dégueu, hein ! Et pourtant, un live incroyable de bout en bout. Bref ! Et du coup aujourd'hui, bah là on va... Sur cette VOD qu'on va attendre YouTube, là, on va... On va euh... Qu'est-ce que je fais ? Bon là je fais n'importe quoi. On va... On va... On va faire des trucs quoi ! Là je viens de détruire les armées ennemies potentiellement. On arrive à enchaîner et aller tabasser les armées ennemies. Un siège de plusieurs mois, là. Effectivement. Négocier la rention. Je fais n'importe quoi ! Je veux garder que les seigneurs et vendre les autres. Voilà. Les 550 prisonniers, ça dégage. Dans le donjon, toujours aussi plein. Il était déjà plein avant. Et puis là, il y a eu... Je sais pas comment. Il y a 800 mecs dedans, maintenant. C'était déjà... C'était déjà plein à l'abord. C'était déjà une rame de métro. C'était déjà la ligne 13 du métro à Paris. Avec tout le monde qui... Qui s'allait comme ça, hein. C'était déjà ça. Et bah là... Ils ont fait pire. Aïe, 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 aïe. Et moi, bien sûr, il n'y a plus de place pour mettre les miens. Faire la HP avec Batania. Il n'y a pas de souci, maintenant qu'on est tranquillou-bilou. C'est ok. Du coup, l'armée alliée, qu'est-ce qu'elle a fait, là ? J'ai vu qu'il y avait une armée alliée qui se baladait. C'est peut-être avant que j'ai le souci. Est-ce qu'elle a perdu ? Elle a perdu ? Elle est décédée ? Elle est décédée, hein. Bah, il semblerait, parce que là, j'ai eu pas mal de gens qui ont été libérés. Donc, potentiellement, les Bataniens m'avaient cassé la gueule. Visiblement, ils m'ont cassé la gueule parce qu'ils payent pas beaucoup. Alors que lorsqu'on avait fait la paix dans une autre sauvegarde où j'avais rechargé parce que j'avais eu un gros bug, ils me payaient plus. Donc, ils ont gagné des trucs, quoi. Autrement des batailles, peut-être. Ils avaient plus de seigneurs à me revendre. Je ne sais pas. En tout cas, côté canade de l'eau à fracassante, on n'a pas un seul prisonnier. Et eux, ils ont 42 prisonniers chez nous. On est tranquille, on est bien. On est au top. Parfait. Combien de défenseurs là-dedans ? Il n'y a rien du tout en garnison. Il y a R. Il y a R. Présence plus 15. Il y a tellement de seigneurs là-dedans. Que la sécurité, elle est immense. Depuis très longtemps. En même temps, par contre, au niveau de la loyauté, ça fait longtemps qu'elle est assiégée, la ville. Donc là, vraiment, on est sur une galère en termes de... À quel point la ville arrive à se sustenter en termes de bouffe. Le fromage à 250, le bordel. Oh, le fromton. Incroyable. Ça, c'est de l'artisanale, ça. Ça, c'est sûr. C'est le métro de Kyoto, exactement. Hop là. Voilà, donc moi, étant quelqu'un de très bienveillant, quoi. Les gens sont affamés. Donc, je viens leur apporter la nourriture. Mais je leur fais payer le prix fort ! Il paye sa merde ! Tu veux un bout de jambon cru ? 20 000 balles ! À boule. Tiens, tu veux le bout de jambon cru, tu veux ? 20 000 balles. 20 000 balles. 20 000 balles. Pas de politique sur Slive, combattant, pas de politique. Ça n'a pas sa place ici. Même si c'est sur Blague ou quoi que ce soit. L'objectif de la campagne étant de reformer le royaume vlantien. Qu'est-ce qu'on branle ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il est à hopper le from various prix, exactement. Pourquoi on parle de bouffe ? Là, je suis affamé, maintenant. Il est trop fin. J'ai 400 mecs. Est-ce que je peux appeler des renforts ? En mode énervé, les renforts. Hop là, homme. Là, ça me coûterait très cher. Hop, 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 hop. Ouais, euh... Ouais. Ouais. On fait un roulement, quoi. Hop, tous les groupes où il n'y a plus personne dedans. Je les tèche. En dessous de 50, on tèche. Et il y a un groupe que je n'ai pas tèche. Alors qu'il est à 38. Ah non, mais parce que la dame, elle a encore des troupes de blessés. Et là, ça affiche que le nombre de troupes actuelles. Très bien, très bien, très bien. C'est rentable la forge dans le jeu, oui. C'est même complètement pété. Même pété comme le disestini. Mais c'est un peu long et chiant. Selon moi. La première fois, c'est cool. Après, bah, t'as fait le tour. J'ai du mal à savoir vers quelle direction partie, quoi faire, à quelle heure. Mais il faut y aller. Allez, on va juste... Le temps que l'armée me rejoigne. On va aller se balader en terre inconnue. Voyage en terre inconnue. C'est parti. Non, plus sérieusement, on va... On va aller faire un peu de repérage et voir... La garnison qu'il y a. Des rebelles se sont soulevés. Leur seigneur. C'est bon, c'est chez les... Oh, la vache ! Oh, la vache ! C'est fou le rébellion chez les Kouzaïtes. Qui essayent de se remettre en selle. Double statue. Double rébellion. La vache. Bon, bah, allez, on continue. Combien ici ? Ok. 600. Plus de 600. Là-bas, j'ai les infos ? J'ai pas les infos. Ah, ça passe par le... Il faut savoir, c'est quoi le plus rapide ? Bon, bah, par la forêt. J'sais pas si ça fait toujours le chemin le plus rapide lorsqu'on clique sur un endroit. J'pense que oui. Mais... Tengri doit pas être content. Ah, Tengri... 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 De là où il... De là où il en regarde... Tengri... J'sais pas. 648. Voilà. C'est bien défendu, c'est bordel. Hum... Là, j'ai pas mal de seigneurs à qui il faut que je donne des territoires, mais des seigneurs impériaux. Donc, on va les choper du château. On va choper du châtal. Je veux rien ne va depuis que Tengri n'est plus. C'est vrai. C'est enfui de votre groupe. Comment ça tombe ? C'est barré de mon groupe. Qu'est-ce que c'est que de connerie ? C'est connerie ! C'est de ma gueule. En même temps, j'ai beaucoup de seigneurs... Oh, mais j'ai oublié de regarder ! Oh, imbécile ! Noble. Noble. Bordel. Noble. 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 Pfff. Je crois que j'avais déjà regardé eux. Pas un seul vassal, pas un mec que je peux recruter. Bon, des... Après, tous les vassals, les vassaux, ils sont... Ils sont emprisonnés dans mes jaunes, je crois. Sinon, je l'aurais déjà demandé. Oh, quoi qu'il y en a beaucoup que j'ai pas passé en vue parce qu'ils ont directement été mis dans des jaunes par mes vassaux à moi et mes nobles. Tengri n'a jamais dans nos cœurs. Tengri, Tengri, Tsunami, la baguette au croissant. Thank you so much for everything, Tengri. We miss you. And I love you. Vous avez la ref à ça ou pas ? Y'en a qui sont... qui ont la ref de ça. C'est terrible. Je pense qu'il y en a pas beaucoup. Euh... Ah non, il semblerait que j'étais tout seul sur cette ref. Ah tant pis, tant pis. Tengri, 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 Tengri. Pourquoi je vous montre ça ? Attention âme sensible, s'abstenir. On se moque de personne sur ce live. C'est une vidéo drôle, on se moque de personne. Hey, sorry, I missed your call. Um, I was just calling you back to let you know that I love you and I miss you. I really, I really want you to call me back. And I'm sorry I missed your phone call and that I, I, I know you're done. So, so when you get this, can you call me back ? I love you and I miss you. Merci à tous. C'est pas un pauvre gamin, c'est une fille qui, c'est une meuf qui appelle son mec et qui pleure au téléphone en mode tu... Je t'aime, tu me manques, machin, et puis elle pleure, quoi. Je pleure. Je rigolais en silence. Caché derrière mon fond, regarde. C'est une meuf, je crois que c'est une meuf, non ? Peut-être que je me trompe, mais... Bon, alors, voilà, vous avez la ref, maintenant. Et on peut continuer. Je peux pas donner des prisonniers, il fait chier. C'est bon, là, pour les... Ouais. Oh, Manor Lords qui s'est lancé tout seul, comme un grand. Allez, hop. Bah, écoute, moi, j'accepte mon destin. Voilà, ça me va. Allez, hop. Ah, bah, c'est un peu le son. Hop, là, voilà. Hop, là. C'est parti. J'ai des seigneurs à emmener, donc... Qui est-ce que je peux les donner, bordel ? Qui ne m'aime pas ? Ah, lui, même pas à lui. Allons-y. J'ai affaire. Light and Dark Engine. Bisous. A bientôt. Merci de passer. J'ai trop hâte qu'on ait des modes full conversion combattants. Une musique un petit peu comme ça, là. Ça me fait penser... Oh, la friandise, là-bas. Hein ? Non ! Je parlais pas de ça, ma friandise ! Je parlais pas du Sida ! Ah ! Ah, non ! Non, 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 non ! Pas deux fois, on est une aventure, pas deux fois ! Pas... Pas maintenant, pas comme ça ! C'est obligé avec ton âge. Mais non ! Un centenaire, on en faisait, le Karit ! Un centenaire sans Karit ! Et qui fait des hits ! 666 troupes... Ah, j'avoue ! Ah, j'avoue ! Ah, incroyable ! Ah, le karma ! C'est le... C'est ton destin ! C'est fou, ça ! Oui, tu choperas une maladie ! Karit tombera malade après de nombreuses conquêtes ! Il subira... Le Kourou ! Le Kourou, il ne devait pas arrêter la vague du canatoire ! J'ai pu parler la voix à l'offre, elle parle en couille ! Ah ! Non mais... Vous êtes à l'article de la mort ! C'est pas une petite grippette qui peut se soigner ! Je vais crever ! Terrassez par la fièvre ! Passant la majeure partie de votre temps à perdre connaissance ! Les guérisseurs pensent que vous ne vous en remettrez pas ! Vous devriez bloucler vos dernières affaires et choisir un héritier pour votre clan tant que vous en avez encore la force de parler ! Ah merde ! Oh merde ! C'est la première fois que ça m'arrive ! Non bah non ! C'est la campagne des premières fois ! C'est le dépucelage de la mort du perso ! Two times ! Double statue ! Mais là, par maladie ! C'est la première fois que ça m'arrive, maladie ! Ça ne m'était jamais arrivé avant ! Jamais mon perso n'était arrivé assez vieux ! À quoi bon ? À quoi bon ? À quoi bon augmenter des compétences ? On s'en bat les couilles ! Tout ça, ça va disparaître ! Oh ! Qui sera l'heureux élu ? Ça sera Rakan, bien sûr ! Le... Le... Le fix prodig ! Bien sûr ! C'est lui qui a les meilleures compétences, surtout avec les compétences qu'on va faire en fait ! Lui il a de... Sinon je joue la femme ! Je joue la fameux ! La femme qui prend le... 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 Il reprend le flambeau ou quoi ? J'lui... J'lui dira. J'lui dira moi ? J'lui dira ? Non ? Ça s'est arrêté d'un coup la musique. C'est terrible. Donne lui ton épée. C'est vrai qu'il y a cette option. Je vais le faire, je vais le faire ça, c'est prévu. J'ai déjà pensé instantanément à l'épée mais... Je suis mort de vieillesse à 64 ans une fois. T'as un héritier ? Ouais bah c'est... Tous ces personnages là peuvent devenir mes héritiers. Par contre je sais pas ce qu'il se passe si tes héritiers sont pas majeurs genre. Genre si t'as que des mineurs et que bah du coup ils peuvent pas... Tu peux pas les jouer. Peut-être que tu joues un mineur. Je sais pas. Save le stuff. Mais le stuff ne se transfère pas. C'est qui 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 est mort à somme ? Le stuff il se transfère d'un perso à l'autre ? C'est en train de devenir Kingdom Come... Crusader Kings le bail. Effectivement. Game over. Non on est loin du game over. Bon Rakan. Camarade. On va passer d'un personnage avec 218 d'armes à deux mains à un peck no à 152 quoi. Ah ouais non mais la dame euh... Ah non mais ma chérie t'es forte en attendant c'est pour construire une grande armée mais sinon c'est de la merde quoi. Euh c'est mort. Donc là c'est soit lui, soit lui et les deux frères. Oh la question se pose pas trop ça sera lui hein. C'est la sargote. Faut déséquiper et mettre dans la cachette du château. Vous inquiétez pas c'est prévu c'est prévu. Mais je vois que vous avez les infos combattants c'est bien bravo. Vous savez. Ouais la réserve du château ouais je vais faire ça je vais faire ça. C'est prévu. Instantanément j'ai pensé à l'épée et à la réserve du château. Je veux pas faire ça pour tout l'équipement juste pour le... Pour le... L'épée. Quand t'es le compagnon meurt tu peux pas récupérer le stuff donc si tu meurs je ne pense pas. Euh oui mais il me semble que lorsque... Si si il me semble que lorsque je suis mort avec... Napoléonir si tu nous regardes. Tellement de morts tellement de... Tellement de morts dans cette campagne. Euh... Tengri décédé. Napoléonir décédé. Bientôt euh... Lakari. Lakari. C'est la première fois que je vois ça c'est trop bien comme fonctionnalité mais oui. Le jeu est dingue et il a un potentiel de profondeur incroyable aussi. Simplement. Euh... Et très peu de joueurs sont arrivés jusqu'à cette fonctionnalité quoi. Très très peu. Même moi après euh... Pour la première fois j'y arrive. Après... 2200 heures de jeu sur le solo. C'est pas que sur le solo bref. 2200 heures. Et c'est parce que... J'ai pris le contrôle d'un personnage qui était déjà vieux à la base. Parce que sinon de moi même j'arrive toujours à conquérir Kalradia en entière. Euh... Le continent en entier. Euh... Avant que mon perso soit en mode euh... Trop vieux quoi. Bonsoir la mort c'est à cause du nombre dans le groupe 666 way j'avais 666 ce dit groupe. Euh peut-être hein. On sait pas. Non. Non fils. Ah non mais il est à Sargoth mais euh... Il y a quoi bon. Il faut que je ramène... Ohlala mais moi il devait mener une guerre et tout. C'est la catastrophe là. L'armée d'Alexandre le Grand qui va en retraite. Attends mais je vais juste sauvegarder genre euh... Maladie. Comme ça lorsque je voudrais faire des tests sur une sauvegarde où mon perso est malade. Et ben euh... Je pourrais. Arus bienvenue. Mon perso se transforme en empire. Exactement. Hop mon compagnon est là. Très bien. Ouvrez la cachette. Mon épée. Ma bannière. Et un bout de jambon. Très important ce bout de jambon. Fracassante. Je pose les armes. Continue à... Achever mon dessin. Heu... Plein de seigneurs ici. Tiens d'ailleurs je peux pas les recruter du coup. T'es mignon. T'es où frérot mec ? Il est là. Incroyable. Il y a un clan paumé chez moi. Ce sera l'une de mes dernières choses à faire. Regardez. Pour un mec qui est malade et qui en peut plus qu'au bout de sa vie et qui perd connaissance. Il sprint vite le mec. Le man... Un vrai... Oh là là ! C'est le... C'est la merguez. Merguez parti. Il est en haut de la table. Il est en haut de la table. Il danse. Regardez-le. Il est où ? Il est où le seigneur ? Mais il y a tous les... Oh là là ! Mais la vache ! Tout Calradia est chez moi. En train de faire un... Je me sens pas bien au milieu de tous ces gens. Laissez-moi sortir ! C'est pas fait pour moi ces choses ! Ils veulent tous la couronne. Non mais quel bordel ! La vache. Il est où ? Faudrait que j'essaie de le trouver. Pourquoi il y a un mec euh... Oh il est là ! Ça va mec ? Non c'est pas lui. J'avais vu son pseudo. Et t'es qui toi ? Oh putain si c'est lui voilà ! Ça va mec ? Euh... T'es un peu proche là. On est tous un peu proche là. On est tous un petit peu proche les uns des autres mec. Euh... J'aimerais discuter quelque chose. Pourquoi il veut pas me rejoindre moi ? Mais je comprends pas voilà. Il y a un clan, il est là. Il est en guerre contre le Kanat. Il est tout seul paumé et je peux pas lui dire de me rejoindre. Bon je sais pas. Mais tant pis, tant pis. Ouah ! Mais là il y a plein d'azerailles et tout. Mais c'est incroyable ! Mec ! En jouant moi ? Mais direct en plus ! Inefficace ! 75% de chance ! Oh mais non là ! On se fout de ma gueule là ! Mec euh... T'es un honorable et t'as de la pitié ! Allez ! On en meurt. Oh c'est n'importe quoi. Oh échec critique ! Alors que j'avais que des rations plutôt bon. Il a vu un vieillard en train de crever en face de lui. Il s'est dit non lui. Lui c'est pas le bon... C'est pas le gars sur lequel il faut miser. C'est pas le roi sur lequel il faut miser. Euh... Qui est le chef ici ? Yorgi. Ouah mais y'a tellement de gens dans les clans ! Ah voilà, on va pouvoir recruter. Ça sera le dernier art de Karit. Mais comment ça ? 75... Je vais devenir fou ! Toi t'es quoi ? Un manipulateur toi ! Pourquoi des fois ils font 4 coins et 4 points et ils en ont trop ? Je sais pas. Je sais pas pourquoi des fois c'est 4, des fois c'est 3. Parfait. Hop là, petit seigneur en plus. Donc lui je lui ai demandé, il m'a dit non. Lui je lui ai demandé, il m'a dit non. Lui il m'a dit oui. Euh... Ça doit être la vieille dame. Pas du tout. Il est où le monsieur qui gère ça ? Il est pas là le mec qui commence par un V ? Non. Euh... Toi. Euh... Non. Ça c'est que des clans de nuls. Hop là. Mon seigneur actuel me va bien. Non mais comment ça ? Impossible. Impossible mec. Vraiment j'ai recruté des seigneurs. Voilà. J'ai placé... Des gens en prison. Ça ira très bien. Voilà voilà. Au moins c'est réglé. Alors mon groupe par contre... J'ai pas trop quoi faire. Tu peux pas désigner un directeur à l'avance ? Ou ça se passe pendant une élection obligatoire ? Euh... Actuellement c'est tu meurs et il y a une élection. Plus tard, dans le jeu il y aura un système où tu pourras abdiquer. Tu pourras faire qu'un personnage prenne sa retraite en gros et que... Bah tu prennes le contrôle d'un autre personnage de ton clan. Tu auras un truc exprès fait pour. Ou euh... Bah par exemple là je voudrais que mon perso il reste à la maison à crever. En attendant quoi. Euh... Et bah j'appuie sur un bouton et paf je dis je veux que ce soit lui l'héritier. C'est parti quoi. Actuellement c'est pas dans le jeu. Pour l'instant c'est tu meurs et il y a un héritier. Hum... Bon. On va s'acheter une petite épée pour euh... On va partir à l'aventure, on va y aller au bouclier. Allez hop. Voilà. Du coup je fais quoi avec mon perso moi ? J'ai jamais été dans cette situation hein. Donne des troupes à une garnison. Euh... Je sais pas si... Non mais je crois que le groupe il va aller euh... Rejoindre une garnison de lui-même et tout. Enfin... Non non j'ai pas envie de... J'ai envie de jouer le RP du perso. Sur cette mort... Euh... J'ai envie... Que mon perso il le joue RP. Donc là il est venu poser son épée pour son fiston... Machin... Qui va reprendre. Tout ça. Et maintenant euh... Il a envie d'aller mourir sur un champ de bataille quoi. Et quoi de mieux comme champ de bataille que euh... Là où il a livré ses meilleures batailles. Bon sinon euh... J'attends dans une ville euh... Que la mort revient quoi. Oh ! Vous voyez ma vie descend de temps en temps. C'est comme ça que marche le système de maladie. Ça va descendre tout seul et puis la vie remonte. Puis à un moment ça va descendre, descendre, descendre et ça remontera plus. Ils ont quoi comme armée là ? C'est que du distance ? Non beaucoup d'infanterie. Euh... Il faudrait... On faudrait pouvoir choisir quel système démocratique on voudrait. Genre pour l'Empire, le Sénat. Votre le prochain... Empereur. Les Vlandiens. Les Vlandais euh... Ça serait euh... Héréditaire. Etc. Mais c'est pas... C'est pas Crusader Kings ? J'allais me trompe tout le temps. Non c'est l'inverse que je fais. C'est pas Crusader Kings. C'est... C'est... C'est Mountain Blade. Donc... Oui je suis d'accord. Il faudrait plus de profondeur dans tous ces aspects là. Mais c'est pas possible en fait. Ça reviendra avec des DLC plus tard et tout. C'est pas possible pour cette première version du jeu. Sinon le jeu il sort jamais. Est-ce qu'on va la faire cette bataille ? Ils ont prévu des DLC. Il y en aura ? Il y en aura ? J'en parlerai dans la vidéo sur le futur de Bannerland mais bon. Elle viendra un jour. Bon notre héros on va l'envoyer à la mort hein. On va faire une bataille en hyper agressive quoi. Oh non 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 non. Mon personnage veut mourir en plein soleil. En plein jour. Résolution auto. Voilà personne de mort. Allez hop. Réglé. Comment ça on va à la mort de mon chef ? On pique nous dans l'armée. Comment ça on va à la mort chef ? Ah oui mais ils sont fidèles. Oui ma vie elle remonte quand même. J'ai jamais attardé sur le système de maladie du jeu et à quel point tu peux vivre longtemps avec. Si ça se trouve on peut vivre super longtemps avec. Tiens je vais pas essayer de me... Je vais pas me suicider. Je vais jouer normal. Je vais jouer normal. Mais du coup euh... Ouais. J'aurais peut-être dû aller faire un siège quoi. Ouah non j'ai envie de la faire cette bataille pour mon plaisir. On peut attraper des maladies en étant jeune. Seulement la maladie vient seulement avec la vieillesse. Je vais juste placer des positions stratégiques ici. En haut de la colline. Tac. 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 y'a personne qui ira dessus. Voilà pour le délire. Test de déplacement, dégâts reçus, morale, dégâts à distance. Y'a un appareil qui a des compétences sur la cavalerie au final, j'ai aucun seigneur veut en dire avec moi. Bon allez hop, on est parti. Ils sont beaucoup en face quand même. En plus je suis en attaque, non mais j'ai vraiment fait le con sur cette bataille. J'sais pas, c'est le RP de mon personnage qui pète un câble. C'est vrai que je peux demander à ma cavalerie de charger un régiment de cavalerie ennemi particulier donc c'est vraiment trop fort. C'est vraiment trop bien. En vrai... Oh la la ! Comment vous avez changé dans le tas ? Ils avaient tué tout le monde ? Bah j'sais pas. Je one shot pas mes ennemis, c'est terrible. C'est terrible, one shot pas mes ennemis. C'est vraiment trop bien de pouvoir cibler une formation ennemi en particulier vraiment. dans cette situation c'est incroyable à quel point c'est trop bien. J'ai raté une petite formation tiens. C'est la cata. Au niveau de la cavalerie je fais n'importe quoi. Je vais demander à tout le monde de charger ce sera très bien. Replus ! Allez ! Tout le monde attaque les archers en cavalerie. On y va ! A chaque point de vie que je vais perdre ça va être terrible. Ça va me rapprocher de la mort quoi. Oh c'est le cheval qui a pris ! Ouah ! Les renforts nuls ! Aïe ! On va se calmer. Et mes renforts ils sont où ? C'est fou, jamais de renforts. J'ai plus de munitions, j'ai plus rien, j'ai que mon infanterie qui se fait défoncer. Bah voilà ça y est enfin. Voilà donc là toutes les troupes qui n'ont plus de munitions, je peux quand même les gérer comme un groupe d'infanterie. Et les autres vont se placer sur les positions stratégiques ici. Ce qui est plutôt pas mal. Est-ce que seuls, seuls les archers avec des munitions vont sur les positions... Oh la 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 ! Vont sur les positions... Oh la 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 ! Vont sur les positions stratégiques. Ouh ! Les positions stratégiques là-haut. Vous voyez, j'ai mon régiment de... D'archers, ils ont plus... Tous ceux qui sont là, ils ont plus de munitions quoi. J'aime bien l'idée de jouer... L'idée de jouer sans... Avec euh... J'avais oublié de faire un truc ce soir, non ? Quand je suis en live maintenant, je vais me mettre tout en haut... De Discord, voilà, dans le channel live Twitch. Comme ça quand il y a des gens qui passent sur Discord, ils voient qu'il y a live. Et ça peut permettre de move des gens... En plein live, en... Ah oui t'as ça à me dire machin, bah passe en vocal machin. Je sais pas à quel point je l'offrais, mais je me disais que c'était sympa de faire ça. Bref, euh... Et du coup... Je sais plus ce que je disais... Ouais... Ouais... Je sais plus... Euh... Ouais, c'est cool d'être... Malade dans le jeu, parce que tu joues différemment quoi. T'es en mode, tu veux te battre, mais pas trop parce que sinon... Tu vas avoir... Tu risques de mourir quoi. C'est vraiment un gameplay différent. Je me demande même si ça serait pas cool d'avoir un mode qui te rend malade de temps à autre. Moi, je vous en avais déjà parlé de ça en live une fois. Il y a beaucoup qu'il y ait une feature genre où... De temps à autre tu tombes malade, et quand t'es malade, bah t'as beaucoup plus de chance de mourir quoi. En vrai ça pourrait se faire. Je pense. Un mode qui fait ça. De manière assez facile, euh... Tu utilises juste le système de maladie du jeu de base. Si la personne arrive à zéro de vie, elle meurt, tout simplement. Et euh... Et euh... Tu peux te soigner. Comment tu fais pour te soigner ? Par contre, je sais pas. Est-ce que c'est aléatoirement ? Est-ce que plus tu restes dans une ville longtemps ? Moi, je verrais bien un système de maladie où lorsque t'es malade, bah là, si ma barre de vie arrive à zéro, je suis mort. Comme actuellement. Euh... Mais du coup, comme ça passe forcément avec le temps, et bah soit je guerrois et euh... bah j'ai la chance de mourir, soit j'attends dans une forteresse en fait. Mais si j'attends dans une forteresse, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que mon personnage, il vieillit. Ça fait que le royaume, il vit. Et il faudrait trouver une aimerie. Et euh... et je sais pas. Ouais, ça fait que le royaume vit, que moi... Que moi j'attends dans une forteresse, quoi. Et euh... et du coup, bah ça fait que le... Le jeu a le plus le temps de respirer, quoi. Et genre, imaginons, tu tombes malade en plein milieu d'une campagne militaire. Et bah t'as le choix entre continuer ta campagne militaire et continuer à enfoncer le clou contre l'ennemi au moment où t'étais le mieux dans ta campagne, quoi. Soit euh... Tu lâches ou safe. Tu lâches ou safe, tu retournes dans ta ville la plus safe du royaume et t'attends. Mais du coup, tu perds tout l'avantage que t'avais réussi à créer avec tes premières victoires d'une campagne militaire, par exemple. Et tu laisses l'ennemi se reformer pendant que t'es malade et tout. Franchement, j'aimerais trop un mode comme ça. Est-ce que ça pourrait être rajouté dans le jeu de base ? Moi j'en avais déjà parlé au moment où ils disaient qu'ils allaient rajouter la mort en l'ordre des batailles. Je pensais que ça allait être une fonctionnalité comme ça en fait. Non, c'est moins poussé que ça. Le potentiel de Manor Lords est énorme. J'attends les mods et les DLC qui approfondiront tout ça. Au niveau de Manor Lords, peut-être que je rêve beaucoup trop. Au niveau de Manor Lords, c'est quand même deux jeux assez différents. Mais en termes de profondeur de jeu et à quel point les mécaniques sont bien faites, je vois. Après Manor Lords, on n'a pas encore vu le jeu complet. C'est facile de faire une démo où les premières heures du jeu sont ultra quali. Mais pour que le gameplay marche jusqu'au late game. Parce que là, on est en late game de Manor Lords. Et il y a aussi tout le moment où vous êtes au début, vous n'êtes qu'un Pekno. Vous avez votre petit gros, vous faites vos petites quêtes, machin. Et ça va jusqu'à vous devenir un roi et vous gérez un royaume, Manor Lords. Vous voyez, en termes de fonctionnalités de jeu. Pour l'instant, Manor Lords, tout ce qu'on en a vu, c'est le début, c'est l'early game. Si on comparait ça à Manor Lords, ça serait simplement le moment où vous avez jusqu'à 10 troupes. Allez, non, pas 10 troupes. Le moment où j'avais jusqu'à un groupe juste avant que vous passiez mercenaires, vous voyez. En gros, dans le développement du jeu et à quel point on est loin dans l'early game, late game. Juste avant que vous passiez mercenaires et que vous ayez assez de troupes pour devenir mercenaires et tout. Et voilà, on a testé ça de Manor Lords et on dit c'est incroyable et tout. Moi, je trouve ça formidable et j'ai trop hâte de tester la suite. Mais on ne peut pas dire que le jeu est incroyable déjà parce que, enfin, pour le moment parce que, bah, on n'a pas vraiment testé quoi. Trois de devoirs. Par contre. Oubliez. Il n'y a pas moyen d'en mettre un dans les putains de cachots. C'est fou, c'est fou. Ah, ce n'est pas un chef, lui, par exemple ? Il a un beau casque, là. Mais si. J'ai déjà essayé de convaincre, je me disais bien. Ah, bon, 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 on sonne tout le monde. Voilà. Je vais juste attendre un peu dans la ville le temps que je me heal un peu, là. Hop, ça peut être pas mal, ça. Chirurgien. Est-ce que c'est moi le chirurgien, Jean ? Oui, c'est moi. Est-ce que... S'il y a moyen de trouver un chirurgien en Calradia pour qu'il me fasse tenir plus longtemps, ça pourrait être pas mal. Il y en a ou pas ? Héros. Vagabond. Comment est-ce qu'on sait si... Les vestiges d'une campagne passée. Comment... Ah, ça me casse les couilles de voir Tsunami marqué partout. Comment on sait si Erudy, sage... Il est réudit. Il est canné. Le grisonnant, ça m'étonnerait. Le sage. Mais non, le sage, c'est ingénieur. Écorse de saule ? Hein ? Ah bien ! 62 ! Ouais, mais elle a les mêmes stats que moi. Ouais, j'en ai même plus. Dommage. Dommage, dommage. Bien vu, bien vu. Alors, à quand un prochain gros event PVP avec plus de 500 ? Bah, samedi. 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 Il suffit d'aller sur le Discord des combattants qui est dans le chat ou dans la description YouTube. Vous allez là. Vous allez tout en haut du Discord, vous regardez ici. Et si vous êtes intéressé ou vous savez que vous allez participer, vous cliquez sur intéressé et vous dites que vous venez. On a déjà 150 à dire qu'on participe. allez, on a déjà un petit peu de vidéo. Allez. Vous allez tout le monde. Allez. 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 On va prendre un petit château, il y a l'armée alliée là, elle va faire des trucs, j'ai peur qu'elle se fasse défoncer. Ohlala j'ai peur, j'ai peur qu'il perçois il crève là, il perd 20% de vie à chaque fois, ça suffit ? Est-ce que si j'attends dans une ville j'ai plus de chance que la vie ne tombe pas ? Je crois pas, parce que mon dernier tick de vie où ça descend, je l'ai eu lorsque... Lorsque j'étais dans un château. Oh ! Oh très bien ! Très bien ! Changer assiette pour fromage ! Allez vas-y on assiège la ville avant qu'il crève ! Allez le château avant qu'il crève ! Un château en plus ! Et une conquête en plus ! Ohlala ça tombe, ça tombe ! Oh ça tombe, ça tombe ! Ça tombe, ça tombe ! On va créer une groupe. Encore deux ticks, effectivement j'ai encore deux ticks. Donc à tout moment, j'ai le temps de faire un bélier et de partir à l'assaut. On va y aller comme ça. On va y aller comme ça. Euh, à la mort. À la vie, à la mort. Il fait la gueule papy là, ouais de fou. Papy papy ! Oh, bon ouais j'y arrive pas. J'y arrive pas ce soir. C'est un mode la maladie et tout. Personne, personne ne sait qu'il y a cette feature dans le jeu. Ah non, c'est le jeu de base. Musique épique, Captain. J'ai pas forcément en stock. Bon alors... Oh, très beau château ! Ça va, c'est assez facile à attaquer ça. Le dernier combat. Du camarade. Karit. Alors, il se montrera pas sur les murs. Planquez vous ! Ha, ha, ha ! Et là, je reviens et il s'est pris un coup de... Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est en train d'avancer la croupie comme un con de... Qu'est-ce que tu vois le mec ? Oh la la, oh la la, j'avais oublié que j'avais coché cette option de merde là. Et que je contrôle le personnage pendant que je suis en train d'avoir la caméra et qu'il bouge. D'habitude le mec bouge pas, je l'avais mis à couvert et tout. Ah ! Ça passe à travers ce petit trou là ? Je crois pas. Trop peur d'en prendre une. Trop peur de prendre une prune. J'ai l'impression d'être en Hardcore Challenge quoi. D'ailleurs Hardcore Challenge, n'hésitez pas à vous... A vous inscrire ! La compétition c'est le 30 octobre. Voilà, s'il y en a qui sont intéressés. Vous tapez Hardcore Challenge sur Google. Vous trouverez le... Le site pour vous inscrire. S'il y en a qui se rappellent de comment ça se passait à l'époque. A l'époque, il y a un an. Parce que je participais aux compétitions, ça revient. RIP la sœurette. C'était la sœurette que j'ai TK, mais non. Mais non. Bonjour, je suis nouveau ici. Tu as une liste de mods pour le jeu. Sur le Discord des combattants même. Sur le Discord, il y a la liste de tous mes mods. Enfin bon. Et sinon il y a la liste qui est là. Ce que j'utilise pour cette aventure là. Olala, 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 olala. Pas là, je suis pas sûr. C'est pas pour autant qu'on va pas aller au front. Enfin là, y aller maintenant c'est du suicide. On va d'abord laisser les copains faire un peu de ménage. Une nouvelle mage me dit-on dans le chat ? Rien du tout. Ah oui, non, d'accord, pardon. Je croyais que c'était la messeur. En mode, il y a une nouvelle misère. Moi j'étais parti au quart de tour. Je voulais regarder direct. Euh, non, non, non. Effectivement. Ça disait qu'on est sur la nouvelle mage beta. Non, je répondais au chat. Ouais, pardon. Taguez-vous, taguez-vous quand vous répondez les uns les autres. Comme ça moi, si je prends en cours de route, je me trompe pas. Euh, bac ? Merci pour l'abonnement, tiens. C'est très gentil. Merci beaucoup. Bac ou bash ? Y a pas de E donc moi je dirais bac. Sois pas si enfraque hein. Ouais, non mais mon perso ne l'a jamais été. Moi je joue le RP du perso, c'est pas moi hein. C'est pas moi qui ai envie d'aller au combat et d'aller tabasser des têtes là. Non, non. C'est mon perso, c'est mon perso. Et c'est sur ce pont que mon personnage s'avance. Et qu'il va peut-être décéder. C'est terrifiant de jouer comme ça, j'adore. C'est trop bien de jouer avec la maladie. En vrai, j'ai jamais été intéressé de ma vie par un mod qui pourrait changer la carte de campagne. Mais en fait, le mod de la maladie est un mod qui rajouterait des maladies ! Oh la vache ! Rajouterait du gameplay pour les batailles en fait. Donc moi ça m'intéresse trop. Y a pas couvert. Tenez la ligne là, ou vous me lâchez pas maintenant les gars. J'ai plus de flèche. J'arrive pas à les avoir. J'arrive pas à les avoir, ils font des parades et tout. On va taper dans les pieds tant pis. Ça fera moins de dégâts. Ouah non ! Pas maintenant, je veux pas être bloqué ! J'ai besoin de renfort ! C'est terrifiant, c'est terrifiant de les voir tous passer comme ça. J'ai demandé à toute mon armée de tenir la position ici parce que j'ai... Oh ! Oh ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ?! Mais... J'ai chié des trous. C'est la maladie qui fait ça. Première fois que je vois ça ! La magie ! What the fuck ? Euh... Est-ce que quelqu'un peut faire un petit clip et me l'envoyer sur le Discord des combattants ? Genre une fois s'il vous plaît. Parce que là on en a un pas mal. On en a un pas mal du tout là. On tient un... Un Pokémon rare ! Je le fais. Merci Rex. Allez hop ! Non je vais prendre la bannière. Hop là ! Laissez passer la bannière ! Laissez passer le Roi ! Laissez passer le Roi ! Avec une canne comme ça il monte l'escalier. Pour ceux qui ont la ref. Ne dites rien, ne dites rien ! Ceux qui ont la ref, taisez-vous ! Ceux qui n'ont pas, n'essayez pas de deviner. Je veux pas... Je veux surtout pas spoiler ce moment. Non, taisez-vous ! Taisez-vous, vous serez banni pour chaque... Pour... Même un mot... Qui me plaît pas. Vous serez banni instant, ok ? Instant. Incroyable moment ça. C'est tout. Euh... Regardez-le comme il est beau. Un oeil perçant, vif. Toujours sur ses deux pieds alors qu'il est malade. Que la mort... Toque sur son casque. Elle résonne. Et elle fait ce bruit. C'est pas fini encore. C'est pas fini encore. Je suis content que j'ai pas joué une bataille de donjon. Et là, je la joue... De la manière la plus compliquée qu'il soit. C'est incroyable. Je suis trop content. Oh la la, ouais, comme ça. Un petit équilibrage. Oh... Ah ouais, 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 ouais. C'est parti. Avec les bannes révélants. C'est parti, on y va comme ça. Comme ça, direct. Et là, je me prends une flèche, c'est terminé. C'est parti. So. Je préfère couper plus vite. Qu'est-ce qu'il... A chaque fois, je passe à travers le mur. Attendez-moi, laissez-moi ça. Laissez-moi ça. Laissez-moi un. Laissez-moi un. Laissez-moi un. Oh la la. Lui qui est venu se planter comme ça, là. C'est incroyable, ça. Le rag doll dans le jeu, il est vraiment cool. Il est pas toujours parfait, mais... Ça ajoute un truc. Notamment sur la dernière session multi, là. Toutes les gens qui tombaient de la tour, qui mouraient en tombant de la tour et tout. C'est vraiment tout. C'est... On s'est gagné. Toujours debout. Carrie, toujours debout. Aïe, 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 aïe. Il ne va donc pas mourir sur le champ de bataille. Aïe, 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 aïe. Oh, ça me fait gagner de la vie ! Parce que j'ai... Oh, la mécanique incroyable ! Il faut que j'enchaîne les... Vous avez compris ou pas ? Vous avez compris ou pas ? On peut vivre généralement ? C'est incroyable. Oh, la mécanique de fou. Personne n'a compris. C'est incroyable. On peut vivre... Ad vitam aeternam. En gagnant des batailles. Parce que j'ai gagné 30% de vie. Grâce à cette compétence. Parce que j'ai gagné une bataille. Après chaque combat. Le personnage gagne 30% de vie. Perdue. De vie perdue après chaque combat. Bah euh... Oui, très bien. Donc à partir du moment où t'es pas sans HP, tu peux gagner des pourcentages de vie. Et donc... La logique... Bah la logique nique. Le gameplay. Et le gameplay ça passe au-dessus de tout. Avant l'immersion, avant l'analyse. Avant tout. Le gameplay. Donc. C'est trop bien. Objectif. Toujours faire des combats. Pour survivre. Sur la version live ou la bêta ? La même chose, c'est pareil. Au niveau de cette fonctionnalité, c'est la même chose. Mais si c'est une question qui n'a rien à voir avec ça, je suis sur la bêta. L'increvable. On va le renommer. L'increvable. Ouais, non mais du coup... Je suis désolé combattant, mais je crois que je vais commencer à jouer ultra safe quoi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que je joue en mode RP, genre le mec est toujours intrépide et je vais au combat et j'essaye de faire le plus longtemps comme ça ? Ou est-ce que je joue vraiment genre... Bon, je me bats quand même. Je vais pas rester planqué dans un coin à chaque bataille, c'est mort. Mais... Tirer à l'arc de loin. Pas trop faire de mêlée. Voilà quoi. RP du perso. Survie, il m'est près du vent de ouf. Ouais, tout le monde est... Tout le monde est divisé là-dessus. Bon, je termine le live comme ça et prochain live on voit. Si j'ai survécu. Si j'ai survécu jusqu'à la fin de ce live là, il reste un bon quart d'heure. Si je surv... Si je suis encore en vie à la fin ? Quoi que... Ah non, 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 mais quelle belle conclusion que cette fin... Non, non, on va s'arrêter là, combattant. On va discuter un peu sur le live et tout, mais pour la VOD on va s'arrêter là. Quelle belle fin de... Déjà, on découvre un petit peu la fonctionnalité de maladie et tout qu'il y a dans le jeu de base. Que je connaissais mais que j'ai jamais vraiment joué. Donc je suis trop content qu'elle soit là. Et... Et on découvre la truc incroyable. De potentiellement, on peut vivre... Très très longtemps. Je sais pas si c'est infini. Mais en tout cas, très longtemps. Tant qu'on fait des batailles et qu'on les gagne. Tant qu'on fait des batailles par exemple. Et qu'on les gagne parce que oui, si on tombe sur le champ de bataille, c'est mort. Incroyable. Combattants. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, petit commentaire. Ceux qui sont arrivés au bout de la VOD. Merci beaucoup d'être encore là. Le plus important, c'est que vous restez jusqu'au bout. C'est ça qui fait le... Enfin, le plus important. Vous faites ce que vous voulez bien sûr. Mais le meilleur moyen de soutenir, c'est de rester jusqu'au bout quand vous regardez les vidéos. Donc merci beaucoup. Et on se retrouve au prochain combat ou quoi. Ça va être incroyable. Prochain live. Twitch, c'est demain à 18h30. On continue, ça va être... J'ai trop hâte. Mais j'ai pas fait le programme de la semaine. Oh là là. Oh tant pis. Allez. Mais en plus, je l'avais préparé et je l'ai pas publié. Bon bref. Bisous YouTube. Ciao. Ciao. Ciao.